Là, on va jaser du consentement aujourd'hui. Quand vous entendez ça, vous pensez à quoi? Dire oui! OK, oui! Dans cette école secondaire de Rivière-du-Loup, le consentement, les relations amoureuses et sexuelles font partie des enseignements courants. Comment tu procéderais pour te mettre ta limite, par exemple? Tu parles avec ton chum ou ta blonde. Il y a une dizaine d'années, face à une augmentation des infections transmises sexuellement et des grossesses non désirées, la santé publique du Bas-Saint-Laurent a cru bon favoriser des initiatives pour mieux enseigner la sexualité aux jeunes de la région. Donc, c'est ici que je reçois les élèves. La commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a recruté une sexologue à raison d'une journée par semaine en 2009. On a tendance à penser que les cours d'éducation à la sexualité, c'est du savoir-faire puis des techniques, puis c'est pas du tout ça. Ce qui les sécurise aux autres, c'est le savoir-être. Elle est maintenant présente à temps plein à compter de la fin de l'école primaire dans des ateliers en classe ou à son bureau. Ça nous apprend les bons comportements à avoir. Vu qu'on en parle, on est plus préparés. Ne pas aller parler de ton prof de français, de tes problèmes que tu as eu hier. Elle, elle te voit dans l'école, elle fait pas « Hey, ton petit problème, es-tu réglé? » Si la formation doit être donnée par les enseignants, tous, ici, insistent sur l'importance d'un accompagnement spécialisé. On est l'enseignant, on est là tous les jours avec eux autres. Quand Mme Cashbowmer vient, c'est évident que pour eux autres, c'est la spécialiste du sujet. Et d'enlever la pression chez les enseignants. Les enseignants, ça reste le salut, mais des enseignants qui savent que s'il y a une question un peu troublante qui est posée, ils peuvent référer l'élève à moi. L'établissement fait partie des 200 écoles inscrites au projet pilote du ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, qui espère rendre obligatoire l'éducation à la sexualité du primaire au secondaire dès septembre 2018. Si son ministère entend donner des lignes directrices aux commissions scolaires, eh bien, ce sera à elle de déterminer par qui et de quelle façon la formation sera offerte. La formation sera ainsi différente d'un milieu à l'autre. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Rivière-du-Loup.